On est peut-être en train d'assister à l'avènement d'une grande histoire. Ce sera donc ce week-end à Paris, au Zénith. Cette soirée qui sera aussi marquée par le retour des ceintures au MMAGP, notamment avec ce duel très attendu entre Michael Aljarouge et Zubir Boarsa, deux anciens détenteurs de la ceinture du 100% Fight. Donc là, on va enfin savoir qui est le meilleur. Qui est le meilleur, effectivement, entre Michael Aljarouge ? Bon, c'est 12 combats, 8 victoires, donc 4 par KO. Bon, on l'a eu ici, Michael, il est très dur, de la Old School Academy. Et puis, Boarsa, Boarsa, c'est pareil. C'est deux combattants, effectivement, qu'on a beaucoup vus chez toi, qui ont eu la ceinture. Michael l'a déjà vu au MMAGP. C'est le co-main event, ça aurait pu être le main event, parce que c'est vraiment un combat que beaucoup de gens attendent. Et moi, en particulier. Après, il y aura, bon, Cédric qui prend un Polonais, Pavel Klimas, Klimasino, un Polonais qui vient aussi du striking. Alors, prendre Doumbé dans son jardin, ça va être compliqué. Si, en plus, tu nous dis qu'au sol, maintenant, il a progressé de façon significative, ça va être assez compliqué. Il y a un combat, moi, que j'attends également. C'est le retour d'Araïk Margarian, qui a fait les beaux jours également du 100% et des contenders. Il rencontre Banjangu Sidibé, très bon combattant. Araïk, qui s'entraîne maintenant chez Jean-Michel Foissard au Marseille Fight Club. Il combat à quel poids, Sébastien ? Il a changé de 4T, il me semble. Oui, il a changé, je crois qu'il a baissé de 4T. Et Araïk, bon, Sambo, très gros sol. Sur ses 37 combats, il a 25 victoires, dont 16 par soumission. Et je suis très content de le respiquer, Araïk. En plus, c'est un bon copain. On a à Soufienne, Oudina, qui va combattre un Suisse que je ne connais pas, Michael Dubois. Assez expérimenté, qui a 20 combats. Soufienne également, il a 16 combats. Bon, Soufienne est un peu plus âgé, il a 38 ans. Voilà, ce combat, apparemment, le Suisse, c'est un bagarreur. On l'appelle le bad boy. On le connaît, on l'a vu au KSW. Assez explosif, non ? On l'avait vu sur une autre orga et au KSW, il cherche le coup dur. Oui, c'est ça, on m'a dit que c'était vraiment le bagarreur. Mais les deux fois où je l'ai vu, il s'est fait cueillir, il est tombé KO. Oui, bon, ben voilà. Mais il cherche le coup dur, il cherche à frapper très fort. Et Soufienne, qui a une intelligence de combat, donc ça va être une belle opposition entre ceux... Après, Dubois, il a quand même pas mal roulé sa bosse sur des organisations internationales. Il a un beau CV, quand même. Oui, il a beaucoup de combats. Le gagnant de ce combat devrait se diriger vers une potentielle ceinture au MMAGP dans un avenir très proche. C'est ce qu'il se dit, le gagnant pourrait combattre pour la ceinture. Michael Dubois, c'est 20 combats, 12 victoires, 3 par KO, 8 par soumission. Il a également 8 défaites. Donc voilà, il a beaucoup d'expérience, ce garçon. Bruno Loret contre Emerson Silva. Bruno Loret a marqué les esprits au dernier MMAGP. C'était son premier combat, il a figé un KO extraordinaire. Mais on va le revoir, ce KO. Eh bien, les images. Regarde, on va le revoir. Morgane Nbolou qui a des frappes extrêmement puissantes. Et ce direct du bras avant. J'ai entendu l'impact dans mes oreilles. Waouh, waouh. Oui, il a saisi. Ah mince. Bien défendu. On sent que Morgane a une... Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on vous dit qu'il n'y a aucune vérité absolue ! Oh ! Le MMA, c'est ça ! Un, une frappe, un coup ! Et l'adversaire est au tapis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sport, vraiment, il est imprévisible. Voilà. Et c'était son premier combat. Et donc là, il va rencontrer Emerson Silva, qui avait aussi gagné au MMA Grand Prix. Et d'ailleurs, Morgane Bollou, qui se vient de KO par Bruno, combat également contre Jack Nicolas, un petit jeune que j'ai spiqué au HFC, qui est très, très bon. Donc, il y a une très belle carte pour ce MMA Grand Prix. Donc, ce week-end, là. Là, justement, à l'image, je crois qu'on voit Emerson, sa superbe guillotine. Vraiment, j'avais envie de le revoir. Et là, face à un beau client, Bruno Loré, ça va être beau. En tout cas, une belle fight card. L'une des meilleures du MMA GP, je crois. Je pense que c'est la meilleure, ouais, que le MMA Grand Prix nous propose. Rapidement, il y a Alvin Lovenski contre Fayad Joumoy de la Hach Academy. On aura Adam Meschini contre Jonathan Hildorald. Il y a un autre pensionnaire de la Hach Academy, c'est Cyril Foliadjon, qui combat Louis Laurent. Ça aussi, ça va être un combat de guerriers. Je crois que ça, ça ne va pas aller… Je crois que Louis Laurent, c'est un symboliste. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, ça ne va pas aller à Router. Mais de niveau mondial, de niveau mondial. C'est très explosif. À mon avis, ça ne va pas aller au bout du combat. Je ne pense pas. Et puis, on aura Florent Burillon, qui avait perdu contre Cédric Doumbé au dernier Grand Prix, contre Faudel Ben Taïeb du Hach Fight. Voilà, très belle carte. Il faut venir.